Musique Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette bataille sur Total War Warhammer 3 Une bataille qui présage d'être fort peu sympathique Il y a du mec de très bonne qualité en face, ils ont une position défensive Heureusement qu'ils n'ont pas de tireurs Et ils ont leurs renforts qui vont arriver dans 2 minutes, les nôtres dans une minute de 5 ans Donc on t'en dit kiff kiff La bonne nouvelle c'est qu'on a quand même une armée de bonne qualité Qu'on a énormément de tireurs, donc on va de nouveau pouvoir les obliger à venir jusqu'à nous Ça, ça reste un grand classique On va être tiré au maximum d'ailleurs nos tireurs Ce sera les 1 Vous, la ligne de front Vous serez les 2 On va garder les squads Gaelden sur le côté pour aider un petit peu On a également nos mecs bien en forme Même si quoi que le canard est un petit peu moins énervé La cavalerie, je pense qu'elle va rester sur les hauteurs pour pouvoir charger Par contre on va couvrir le flanc avec notre lynx On va observer, est-ce qu'ils ont envie de venir Non, clairement pas Donc nous l'objectif ce serait de tenir cette ligne là C'est peut-être un petit peu agressif mais on va voir si ça passe Le plus douloureux ça risque d'être le buveur de sang, on a vu que c'était absolument le drame Et là on n'a pas ce qu'il faut pour le gérer On n'a pas les sorts Donc lui à mon avis, il va piquer Mais bon, on n'a pas le choix En plus il a une potion de soin 658 de puissance des armes, juste ça quoi 450 de dégâts perforants et 200 000 de dégâts de base Notre mec là a 468 PV Donc en 5 attaques il est mort Quasiment Et notre patriarche pareil, 4500 On a une armure, je ne dis pas le contraire Mais bon, ça va quand même piquer le fion T'as quoi le bouclier magique Résistance aux dégâts, c'est pas mal ça Une petite couronne de commandement Qui ne fera pas de mal non plus Bon là ce que j'aimerais bien c'est pouvoir prendre cette position Mais ça risque d'être compliqué je pense Nos renforts sont là Et renforts ennemis aussi bien sûr Allez, il va falloir courir par contre Alors est-ce que ça va changer sa stratégie ? On dirait que Il fait courir un peu ses unités dans tous les sens Mais pas pour une charge Cela dit si, c'est peut-être une charge, non Il se place juste pour l'instant Après c'est une petite armée qu'on a en renfort Alors que lui c'est la violence Alors là, je ne sais pas s'il charge Parce qu'il est quand même en train de Ouais mais de toute façon il est dans une position Il est beaucoup trop proche de nous On va donc devoir S'arrêter je pense à l'orée de la forêt On n'aura pas été aussi loin qu'on voulait Mais bon, d'un autre côté c'est pas très grave Ça va permettre Déjà visiblement notre flanc là sera protégé Ce qui est plutôt une bonne nouvelle Hop, on court Toi tu cours jusqu'ici Toi tu cours jusque là Toi tu cours jusque là Toi tu vas courir jusqu'ici L'escouade Gelden elle va courir là Le lynx Ici Et vous, vous, vous allez arriver par là Parce que j'ai envie que vous soyez éventuellement en bas Pour tirer dans le dos si la bataille se passe par là Donc là visiblement ils ne peuvent pas passer Ça c'est un bord de map Ça veut dire que nos tireurs ici Vont être tout à fait Tout à fait bien Bien mis Donc on va commencer à tirer On ne va pas se priver Là il a mis son mec tout là-bas Et l'autre seigneur Pour l'instant on ne le voit pas Bon on va laisser ses premiers tirs S'occuper de ses chiens S'il décide de laisser là Tout simplement parce que ça permet A nos collègues d'arriver D'ailleurs on va laisser marcher Ils ne sont pas si loin que ça Tant qu'il n'y a pas d'urgence On va laisser ceux-là se faire découper Ensuite on va avancer Ensuite on va découper les suivants Ensuite on va avancer Je pense qu'il est gêné par le bord de map comme moi Il y a un petit peu de mal à se placer Mais bon Si on est capable d'utiliser nos archers Pour tout simplement se débarrasser des unités une par une On ne va certainement pas s'en plaindre Surtout ceux-là Qui sont quand même un petit peu casse-couilles En plus c'est bien des chiens du chaos C'est vraiment des chiens de corne Ils ont 30 d'armure et tout Ils sont quand même plutôt énervés Mais c'est des démons Ah ça y est C'est le déplacement massif Alors est-ce que c'est une réaction A l'arrivée de mes troupes Ouh il y a des gens qui font le tour par là Il va falloir qu'on réagisse avec la cavalerie je pense Et probablement avec eux là Venez vous placer là Et vous devant La cavalerie on va l'envoyer par là On va peut-être en garder une Alors il y a des chars Donc on va quand même garder Une cavalerie légère ici Le reste Alors s'ils décident de se mettre ici On va en profiter On a la possibilité de se mettre en hauteur Et de les défoncer Est-ce qu'on est capable de lancer Une tempête de glace aussi loin ? Non c'est rouge C'est rouge dommage Cela dit je pourrais presque la lancer juste devant eux Ça y'a il charge Alors Ça c'est différent ça Il y a lui qui est en train d'arriver Et lui clairement Il va falloir qu'on le fasse Mais alors Ok Il chope la garde de givre Donc là c'est mode violence Il y a des gargouilles qui se pointent On va demander à nos cossards ici de les allumer Le larynx on va aussi l'envoyer là-dessus On va devoir augmenter la puissance là Toi tu vas aller t'occuper également de lui Pour prendre tes petits bonus Et là on va booster ça Ici on va essayer de couvrir leur flanc Parce que ça arrive quand même en masse On est pour l'instant plus ou moins paralysés par eux Mais ce n'est pas non plus dramatique Ils sont très loin Allez c'est parti Ça ne vaut pas le coup ça On s'est fait choper par des petites saloperies Ici du coup Il va falloir qu'on se réangle Rapidos Là ils sont plus ou moins en déro Donc on va se permettre Là ils essayent de casser notre ligne Parce qu'il y a toutes les raisons de fonctionner malheureusement Ça c'est quoi ça ? Des chiens de guerre du chaos ici Qui sont en train d'essayer de se faufiler Le régiment de papillotes Choc-lai Derrière on a quoi ? Du sanguinaire, du guerrier Donc ils vont mettre du temps arrivé On a des chars ici qui arrivent C'est la division de Broubrous Qui est en train de se placer Très bien Ici on a une petite cavalerie des familles On va allumer des sanguinaires Faute de mieux pour l'instant Là il va falloir accueillir tout ça Sachant que les chars vont Vont pénétrer Entre guillemets A l'intérieur De nos troupes Gaiement Les squads Gaëlden Elle se fait déjà un petit peu découper La garde de givre Elle fait le taf Mais C'est pas non plus à teuf On va balancer une petite purée ici Pour aider Là On prend le bonus On va essayer de lui faire mal Il a déjà claqué sa potion Donc ça c'est la bonne nouvelle Toi tu vas aller faire un petit peu plus de DPS S'il te plaît Toi tu vas aller prendre l'angle derrière Pour balancer une petite tempête de glace Bien dans l'alignement si possible Boost cela On a de la magie Donc il faut se faire plaise Pareil Une autre tempête là dans le tas Parce qu'il y a beaucoup trop de monde Ici ça donne quoi ? Ça donne que les chars comme prévu Ont traversé les lignes Donc forcément Ça découpe Leur seigneur est en train doucement de céder On va commencer à tirer un petit peu sur les autres Là pareil Ici ça sert à rien de tirer sur ça La cavalerie va être temps de la faufiler Nos chars Nos mecs il est là Ils sont où d'ailleurs ? Ils sont beaucoup trop au contact Avec des trucs qu'on ne veut pas qu'ils soient au contact Il faut reculer Il faut reculer les gars Ici pour l'instant On sert à rien On va quand même aller se foutre dans la Parce qu'ici Clairement Ma lynx qui est là en train d'essayer de tenir Mais elle n'est pas suffisante Vraiment pas suffisante On manque de gens sur ce front là Il faut qu'on arrive à se débarrasser de Alors le baron Ah le lynx il faut qu'il recule Il va reculer un petit peu Vous vous êtes en zh ? Vous êtes sérieusement en zh là ? Je ne suis pas convaincu qu'en plein milieu du fight Il faut être en train de dormir par contre On a un trou là Là on a un trou clairement En plus il y a du guéril du chaos qui arrive par là Du guéril du chaos Trois guéril du chaos qui arrive Ça va piquer Toi Essaye de te faufiler derrière Ouais c'est le problème C'est qu'on ne peut pas vraiment passer en fait La cavalerie pareil Elle a Elle se coince là Merde Demi tour Demi tour Ça ne sert à rien de vous coincer comme ça Toi tu vas envoyer Ta petite tempête par là Une tempête ici Malin que c'est que t'es replié un petit peu Dans la zone ou pas ? T'es dans la zone C'est l'heure d'une petite Là forcément on se fait choper L'écho sort en armure Putain c'est ces chars là Qui font hyper mal En même temps il y a les guerriers Qui arrivent derrière Le régiment de papillotes Il pourra charger ça Beauf Malheureusement il est un petit peu Un petit peu Je dirais pas inutile Mais en face C'est des unités beaucoup trop lourdes Donc il va falloir Que On se Faufile dans leur dos Très clairement Pour taper de la charge de dos Si notre ligne de front veut bien tenir Ce qui n'est pas non plus gagné d'avance Lui Qu'est ce qu'il faut Toi tu vas mettre un petit boost Et tu vas aller choper celui-là Toi t'es toujours en train de fight là C'est parfait Les squads Gaëlden Et tiens Est-ce qu'elle peut tenir en tout cas Le vent là C'était peut-être un petit peu Trop la violence Là faut me buter Faut me buter celui-là Absolument Vous faites comme vous voulez Mais Il faut me tuer ce monsieur Ici on continue de tirer dans le tas C'est pas si mal Pareil là Toi là Écoute Il va falloir que tu ailles filer un coup de main De cette manière là Je pense Tu peux invoquer un petit léopard Ce sera pas un mal Hop Il va sauter dans le dos de ces gens La cavalerie Non ça c'est des cossards Cossards avec lance Pareil Ils vont tirer dans le tas La cavalerie On va essayer de la faire passer par là Non Elle fait toujours le tour Bizarrement On va essayer de la faire traverser les lignes Tant pis Au niveau des petits boosts Là on a des cossards qui sont au contact C'est pas ouf Le baron d'Onyx Il est complètement coincé Donc le baron d'Onyx Il va fight Toi par exemple Ici on a du guerrier du chaos Qui s'est pointé On va devoir Tenter La charge de dos Pour jouer un peu la déroute Ils sont partis où ces chars là ? Ah ils sont au milieu Les chars éventreurs encore En train de faire les cons Malinx Tu peux t'occuper de ces sanguinaires Vite teuf Allez go Ici on va essayer de libérer ce front là Si on peut Parce que Ouais non là Il y a les guerriers de chaos Qui sont en train de De foutre un petit peu La merde Allez Débutez le Mais butez le Bordel Si vous le butez Ça va faire tellement mal à leur morale C'est tellement ce qu'il faut qu'on soit capable de faire Ça s'étend des routes c'est quoi ? Les chiens de guerre du chaos Ok on s'en fout un peu dans le contexte S'ils reviennent ça sera chiant Mais s'ils reviennent pas On s'en remettra ici un petit boost Là je suis désolé Mais il faut qu'on balance dans le tas Parce que c'est la merde D'ailleurs Ça aussi Là c'est la magie qui va nous sauver Quoique le canard Oui le seigneur est mort Le seigneur ennemi est mort Ça c'est très bon Allez maintenant Kosser avec lance Ils n'ont plus de munitions Go Là on tire dans le tas Ici On va essayer d'aller filer un petit coup de main Pareil Non c'est du guerrier du chaos de partout Il va essayer de faire tomber ce flanc là La cavalerie Elle va reculer Elle va reculer par ici Et par ici On va essayer de faire tomber ce flanc si on peut Ils sont reformés Allez hop Poursuivez les On a l'autre léopard des neiges Qui fait le taf Mine de rien Dans le dos des gens là On a de la déroute bien sûr Elle avec son ours Pareil Elle se fait plaisir Ouais le moral ça fait mal Là il y a de la charge de dos Allez hop On va relancer un petit sort On va relancer un petit sort Charger dans le dos Non d'ailleurs même pas dans le chargé dans le dos de ces gens Pointez-vous par là Et par ici L'objectif ce sera plutôt de chargé dans le dos de ces gens L'autre cavalerie Elle est là Il y a un peu trop de monde là Il faut reculer Les chiens de guerre du chaos Ils sont définitivement en déroute Si on a des guerriers du chaos Le problème aussi C'est que les guerriers du chaos Ce n'est pas des démons Ce qui fait que du coup Bah en vrai Ils prennent pas si cher Là on va rebalancer un vent Voilà Et après on va rebalancer Une petite tempête Tiens bah tu peux choper ça toi Malin que ça fonce Lui il est malheureusement en déroute Mais il a quand même bien combattu Ici On chope ça Où est le régiment de papillote Putain il a souffert On va faire une charge massive dans le dos ici En espérant pouvoir Dégager un petit peu d'air On va améliorer ces caussards là Ici ils ont quasiment plus de munitions Ici ils n'ont plus de munitions Donc ils vont y aller à la main Ici eux ça résiste jusqu'au bout Mine de rien Face à ce qu'il y a en face C'est quand même pas si mal Le guerrier se rassemble Je ne sais pas qui vous êtes Mais vous allez coller quelques balles dans le dos Ici c'est quoi là ? Pourquoi ils sont tous en... Ah ça doit être la frénésie qui s'active Alors là Attaqué par l'arrière Très fatigué Ouais forcément Les caussards avec lance J'aimerais choper Merci La magie commence doucement A diminuer Même si on a quand même Encore pas mal de De capacité magique Malinx est en douleur Faut que tu te replies Malinx Aïe aïe Roh la vache Mais c'est un truc de fou Ces armées de cornes Tout le moral est en train de chambranler de partout Malheureusement On va lui augmenter un petit peu Le moral de lui non Bah le moral de toi Et sa petite résistance tant qu'on y est Lui c'est pareil Techniquement Il pourrait faire des trucs Mais quoi que le canard là Il est en train de douiller Vous il vous reste des balles C'est le moment de vous en servir Des caussards avec lance Contre des guerriers du chaos de corne Qu'est ce que tu veux qu'ils fassent quoi ? Allez ici On recule On va retenter une charge Allez go Le moral il ne bouge même pas quoi Cette violence Ouais c'est chaud Franchement c'est chaud du skip Allez il y en a malinx On va essayer de faire tomber cela si tu peux Nos guerriers se rassemblent ici C'est quoi ? Des petits caussards Vous pouvez essayer de venir tirer un peu dans le tas Pendant que vous y êtes Ici pareil on tire Mais les guerriers du chaos de corne C'est vraiment la violence Là on a beau les charger Comme des sacs Ça passe pas Puisque il y a leur chef qui se pointe là On va essayer de se le faire Je pense que sinon il va faire tomber le deuxième seigneur Ça pourrait balancer la bataille Allez Bim Ça c'est fait Ici c'est quoi là ? Des guerriers du chaos de corne Ouais bon pourquoi pas Alors là Je pense que c'est pas loin de céder Si on va envoyer deux cavaleries dans le tas ici La dernière Voilà Là Toi va essayer de filer un coup de main à ton pote Mais J'y crois pas trop La dernière On va l'envoyer sur lui Allez Faut qu'il meure Ok Deuxième seigneur qui décède Ici On a réussi à gérer tout ce qui restait Mais alors bon C'est vraiment histoire de dire qu'il reste des troupes quoi Ah ouais non mais ça va nous faire tellement mal Cette défaite quoi Enfin cette défaite ou cette victoire peut-être Même si je commence à penser que ça va être tendu A mon avis S'il y a victoire C'est la cavalerie qui va jouer Donc la cavalerie va se reculer un petit peu Toi Tu vas balancer un sort juste dans le tas là Parce que c'est ça qui va aider Toi tu peux pas encore relancer de sort Mais il y a ton pote qui arrive Ici on va essayer de gérer là Ici Tout ça c'est du guéril du chaos de corne Ouais C'est chaud On va essayer de l'envoyer avec son ours Mettre un petit boost lui Ouais malin que ça Malin que ça l'est fini Elle peut rien faire d'autre pour l'instant La cavalerie elle peut rien faire tant qu'il n'y a pas de l'infanterie qui tient la ligne Parce que Elle va se faire découper de toute façon Par contre ici ça cède Ça c'est bon ça Là ça cède Ça c'est des guérils du chaos qui sont en déroute également On va pouvoir commencer à tirer sur ceux là Et envoyer eux Et eux gérer Et on va peut-être pouvoir contourner avec notre cavalerie Ici Ici Ils sont bien cernés donc ils souffrent Bon bah là par contre voilà quoi Ici c'est la déroute C'est la déroute, c'est la déroute On va donc essayer de tirer quelques balles par là Ça sera pas toujours ça de pris L'idéal serait d'éviter qu'ils reviennent Mais pour l'instant je peux pas trop me permettre d'éloigner ma cavalerie à ce point là Malheureusement Il me reste combien de magie ? 7 Mais 1 toutes les 9 secondes C'est tendu On a personne qui s'est reformé quelque part non ? Allez on va essayer d'envoyer Malinx même si elle est un petit peu dans le mal On va en profiter pour lancer une petite régénération Dès qu'elle sera à portée Voilà Ok c'est la déroute ici, parfait On va pouvoir Aller ici du coup Même si c'est quand même compliqué On va pas se mentir Eux ils ont encore même des munitions Donc on pourrait Non faut qu'on diminue un petit peu La pression sur Aketsu Kouette Elle pourrait se lancer un sort comme ça Mais on va essayer de garder une tempête de grêle Ça c'est des kossards en armure Et ça c'est quoi ? Des kossards en armure aussi ? Ok Parfait Eux ils vont essayer d'aller Filer un coup de main là Là on va tenter une charge de dos Même si c'est que de la cavalerie légère Et que voilà Oh ça fait le taf En tout cas niveau On envoie des gens voler Par contre niveau Force de frappe C'est pas trop ça Ok On a moyen de lancer une petite tempête On va donc lancer une petite tempête Hop là Ici Ils sont en déroute pour l'instant On va les laisser partir en déroute Là ils sont pas en déroute par contre On va essayer d'utiliser notre cavalerie légère pour Pour gérer ceux qui Ceux qui fuient Vu que maintenant elles commencent à être vraiment pas assez nombreuses Ici il nous reste quoi ? Ah il nous reste beaucoup de monde encore à gérer hein On a une unité de chaos de Combattant de cornes Guerrer du chaos de cornes ici aussi Qui est dans le mal On va essayer de choper ceux là Là les cossards en armure Ils sont venus au contact courageusement Vous vous pouvez pas tirer Tirez sur ceux là du coup Il faut essayer d'éviter qu'ils se reforment Mais pour l'instant il faut surtout qu'ils se nuisent J'en s'enfuis quoi Il faudrait qu'on arrive à libérer ce flanc Où il y a encore quand même pas mal de monde Donc tant pis On va devoir envoyer La cavalerie chargée Même si je viens de dire que c'est pas ce que je comptais faire avec Là faut qu'ils cèdent Ah putain ils cèdent pas les cons Fuck Demi tour Venez foutre un petit coup au moral là Et là on va envoyer un boyard s'en occuper Le baron et les cossards Il faut venir par ici soutenir Malinx également Dans le dos ici Ça commence à céder Petit à petit C'est la victoire Waouh la violence La violence Bon là il faut que la cavalerie est nettoie Vous nettoyez ça Malinx Go Il faut me nettoyer ça Je vous 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 êtes là Vous vous êtes en train de vous occuper de ça Oh la vache Bon Alors l'avantage c'est que On devrait être bien niveau Niveau comment On devrait être bien niveau thune Ça a du diminuer un petit peu nos revenus Encore qu'on sait pas On est peut-être pas tout perdu mais Putain Et lui là Il nous a tellement fait chier Les guerriers du chaos C'est hyper tendu de les affronter avec nos unités Mais bon On a pu profiter quand même de nos tirs Ils ont bien fait le taf Alors on a perdu la garde de Givre Fait chier On a perdu les squads de Gaëlden On a perdu la division Broubrou Malinx reste en vie heureusement Le régiment de Papillote aussi On a perdu deux Kossars Nos Kossars avec Lance ils ont bien fait le taf Le plus chiant c'est la garde de Givre Même si j'ai beaucoup d'affection pour la division de Broubrou Et les squads de Gaëlden Mais ouais Ca picotait Ca picotait Ca picotait Ca picotait On gagne 80 du coup de... On va prendre Le renforcement clairement Parce que théoriquement Il faudrait qu'on pousse notre avantage Un bouclier enchanté Quoi que t'as une armure Ouais Et toi T'as une armure Ok Est-ce que quelqu'un n'a pas d'armure ? Toi t'as pas d'armure Vas-y prends Parce que là du coup On prend de l'attrition Donc on ne peut pas vraiment se permettre d'attendre Alors Donc on va fusionner un peu nos unités Qu'aux actes de flots on peut les fusionner avec personne Les dervish On va les garder pareil comme ça On va prendre nos niveaux bien sûr Pour profiter au maximum De nos chances Mine de rien Ils ont quand même très très bien combattu On peut pas dire le contraire Résistance héroïque Parfait Fervente est déjà au max On va prendre ça On va booster Les tireurs Parce qu'ils ont super bien fait le taf On va prendre l'immortalité pour un Katsukwet Puisqu'elle passe level 20 Et on peut prendre quoi ? Regards perçants Plus d'amélioration sur la carte de campagne Ok Accroître les revenus Ok Voler la technologie Ok Attaque en mêlée Puissance des armes Ouais On va prendre le Regards perçants Très bien Quoique le canard Pareil il a pris deux niveaux d'un coup On va lui prendre la grosse voie On va aussi lui prendre un fervent Ok On va fusionner un peu là aussi Et on va arrêter l'épisode là Et je vais voir un petit peu Comment on peut gérer la suite N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu Laissez un petit commentaire Laissez des noms Parce qu'il va falloir qu'on refasse des troupes Et dans tous les cas Je vous remercie d'avoir regardé Je vous dis à très vite pour la suite Merci à toutes et à tous Merci à tous Merci à tous